Dans la paracha de Hemor, on retrouve la liste de toutes les fêtes juives. La Torah énumère la série de fêtes qui parsèment le calendrier. Donc depuis Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, donc toutes les fêtes que nous connaissons. Et en plein milieu de cette liste de fêtes juives, la Torah nous parle de la mitzvah du don aux pauvres, c'est-à-dire l'équête, shichéha et péa. Vous savez c'est quoi l'équête, shichéha et péa ? Lorsqu'on moissonne et qu'il y a des gerbes qui tombent, s'il n'y en a qu'une seule ou deux, il faut la laisser aux pauvres. Shichéha, pareil, si on a oublié une botte de blé ou deux dans le champ, au lieu de l'amener à la grange, on doit laisser aux pauvres. S'il y a trois gerbes ou trois bottes, c'est déjà trop important, on a le droit de récupérer. Mais à chaque fois qu'on a les moissonner, s'il y a une gerbe ou deux qui tombent, on laisse pour les pauvres. Et c'est pareil pour chaque coup de faucille. péa, c'est le coin du champ. Quand on va moissonner, il faut laisser un soixantième au coin du champ pour les pauvres. On ne va pas moissonner. Mais la Torah, elle ne dit pas qu'il faut donner aux pauvres. Elle dit qu'il faut abandonner. Pas donner, mais abandonner. Je vous lis le passouk. Tu vas laisser dans le champ, ce sont eux qui vont récolter. Et tu ne dois pas les aider à ramasser. Pourquoi pas ? Au contraire, si je leur apporte une assistance, une aide, un soutien pour transporter, eh bien, au contraire, ils vont être contents. Ça va être moins lourd à porter pour eux. La réponse, c'est que si tu es présent, il y a deux problèmes. Un pour toi et un pour lui. Toi, tu vas te sentir supérieur à lui. Et lui va se sentir inférieur à toi. Tu dis, ah, c'est moi qui te donne. C'est moi qui distribue. Nakhon, c'est une sensation de plein pouvoir, de supériorité. La Torah dit, Tarazov, tu n'es pas là à donner. Parce que quand tu donnes, eh bien, tu es en train de donner de l'aumône. Tu as une sensation de riche. Tu te sens supérieur. Et lui, il est gêné de recevoir. Il ne peut même pas croiser ton regard. C'est pour cela que la Torah dit, Tarazov, pour pas qu'il soit gêné. D'ailleurs, c'est un sourd de regarder quelqu'un qui est en train de manger. Il est gêné. Il ne va pas manger quand il est à l'aise. On dit d'ailleurs, pourquoi est-ce que, on dit, Mase, tu viens de les accueillir. Déjà, tu dis au revoir. Si les malachim restent ici pendant le repas, on risque d'être gêné. C'est pour cela que, si on veut faire en ex-shabbat, il faut qu'on se sente à l'aise pour pouvoir manger tranquillement à volonté, sans avoir la sensation de la supervision des malachim. Mais c'est une réalité humaine, que la personne ne soit pas gênée. Et le Rambam dit, il y a huit niveaux de tzedakah. Le plus haut niveau de tzedakah, c'est que celui qui donne ne sait pas à qui il a donné. Celui qui a reçu ne sait pas de qui il a reçu. C'est le plus haut niveau des huit degrés de tzedakah dans Ilkhot tzedakah. Et ça, c'est inscrit en plein milieu des Moradot. Qu'est-ce que ça vient faire en plein milieu ? Rachi nous dit, regardez, Celui qui fait ça, cette mitzvah de laisser aux pauvres ce qui leur revient de droit, c'est comme s'il a construit Betamigdash et qu'il y avait offert un sacrifice. C'est le sacrifice de toutes les fêtes. Premièrement, quel rapport avec le Betamigdash, le misbéar ? Et quel rapport avec les fêtes, précisément ? Premièrement, c'est que la personne, quand elle apporte un corban à un cadougement roux, Eh bien, elle sent qu'elle a fait quelque chose de bien, dans le sens où, voilà, tu as donné à Dieu. Waouh ! Comme Hevel, quand il a apporté le premier corban du monde, Caïn était jaloux parce qu'Hakadosh Baruch Hu a agréé le corban de Hevel. Lorsque Noach a offert un corban à Kadoch Baruch Hu a juré qu'il n'y aura plus de Maboul dans le monde, Il n'y a plus de Maboul grâce à ce corban de Noach. Combien c'est important ? Mais ça, c'est seulement quand tu donnes à Dieu. Mais si tu donnes à des gens, tu as l'impression que, bon, bof, qu'est-ce que tu as fait ? Que je beaucoup te dis, tu donnes aux pauvres, tu m'as donné à moi. C'est comme si tu as construit Betamigdash et que tu m'as offert des corbanotes. Et quel rapport avec les fêtes juives ? Toutes les fêtes juives sont Zécher Litsiat Mitzraim. Zécher Litsiat Mitzraim. En sortant d'Egypte, Pessah. En sortant d'Egypte, Soukot. Qui va soukot au chapitier de Béni Yisraël. Mais au Tziotam Eretz Mitzraim. Chagashabourot. 49 jours après Pessah, le Romère. Chagashabourot. Pourquoi il s'appelle Chagashabourot ? La fête des semaines. Les sept semaines qu'on compte depuis Pessah. Tout est lié à Yétziat Mitzraim. Quand on est sorti d'Egypte, on n'est pas sorti les mains vides. Akkadosh Baruch Hu nous a offert Rechouj Gadol. Ve'ahavehren Yetzou. Birchouj Gadol. Et ce n'est pas terminé. On arrive. Après la traversée de la mer rouge, qu'est-ce qu'on a ? Bizat Hayam. La Bizat Hayam, le butin, après la traversée de la mer rouge, était encore plus important que le butin de la sortie d'Egypte. À tel point, il ramassait, il ramassait, il ramassait. Quoi ? D'où il... Comment il y avait de l'argent ? D'où venait l'argent ? Après la traversée de la mer rouge. Les Égyptiens, ils avaient des chevaux qui étaient ornés de bijoux. Pourquoi ? Par haut, il a voulu encourager les Mitzliyim, il a voulu encourager les Égyptiens à aller aux trousses d'Israël. Les rattraper. Amar Oyev, Erdof, Asig, Ahalek Shalal, Timla Emonavshi, Arik Harbi Torishemoyadi. Alors, pour leur donner l'envie d'aller contre Israël, alors qu'ils avaient tellement peur d'Israël, ils ont reçu Asara Makot, avec Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Donc, ils étaient saisis de peur. Qu'est-ce qu'il fait par haut pour les encourager ? Il va faire sortir de son trésor tout l'or et l'argent et ils vont mettre tous ces bijoux dans les chevaux des Mitzliyim pour avoir l'impression que voilà, maintenant ce sont des grands richards et ils vont prendre tout cet argent que Paro leur donne. Ahalek Shalal. Et on va récupérer même l'argent des Juifs qui nous ont pris le Réhouch Gadol. Eh bien, ils sont venus avec tout ça et Akadosh Baruch Hu il l'a fait exprès pour que dans Bizat Ayam ils aient encore plus d'argent que Bizat Mitzrayim. A Botaï. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël suppliez-les de solliciter les Mitzliyim qui leur donnent toutes sortes de biens matériels des bijoux, des habits d'Aberna mais Osnaya Meshala Isha Meshachenta Migarat Betta Klekesef ou Kleszah ou Smalot S'il te plaît dis-leur s'il te plaît s'il vous plaît allez-y solliciter les Égyptiens. Pourquoi ? Tu veux un cadeau ? Très bien. Tu ne veux pas ? Tant pis pour toi. Pourquoi supplier quelqu'un pour qu'il reçoive un cadeau ? Pour pas qu'Abraham ne prétende qu'à Kadosh Baruch Hu il a accompli que la première partie de la promesse l'esclavage l'exil l'oppression égyptienne et Rekhouch Gadol où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est le Rekhouch Gadol ? Le grand butin il sort les mains vides une main devant une main derrière alors Adjoukru dit non, non, non qu'Abraham Avinu il puisse voir cet argent qui sort de Rekhouch Gadol quoi ? Si Hachem n'avait pas pris en considération la critique d'Abraham Avinu Hachem il ne va pas accomplir la promesse il a promis Rekhouch Gadol il donnera Rekhouch Gadol qu'est-ce que ça veut dire ? Pour pas qu'Abraham Avinu ne critique mais ce n'est pas pour Abraham qu'on fait c'est parce que Dieu a promis il l'accomplit réponse à Kadosh Baruch Hu il pensait leur offrir la richesse après la traversée de la mer Rouge mais pour pas qu'Abraham dise ils sont sortis les mains vides alors il faut qu'ils sortent déjà avec de l'argent en sortant d'Egypte mais le gros le gros morceau le gros lot c'est après Bizzat Mitzray pourquoi pas avant alors le magui de Nouvna dit quelque chose de très joli vous savez que lui il expliquait toutes les idées avec des métaphores des illustrations allégoriques il disait une fois il y avait la guerre entre deux pays deux peuples à la fin à force de voir du sang couler comme en Russie et en Ukraine en ce moment alors ils ont dit on va arrêter la guerre on va choisir un homme de chaque armée le plus fort celui qui gagne c'est le peuple vainqueur comme David et Goliath et en effet c'était comme David et Goliath celui qui est arrivé d'un côté c'était un géant et l'autre un gringalet mais c'était le plus fort de son armée et quand ils arrivent ils commencent tout de suite l'affrontement qu'est-ce qu'il fait le fort il soulève ah oui j'ai oublié de vous dire ils avaient creusé un trou ils ont dit c'est quoi le défi c'est de jeter l'autre dans le trou dans le puits s'il a réussi à le jeter dans le puits en profondeur Nygmar c'est le pays qui a gagné alors le fort il a soulevé le Meg et il a soulevé il court il court il court il court et il arrive jusqu'à devant le puits et à ce moment là celui qui était sur les épaules il lui donne un coup de karaté et il le pousse dans le trou et il tombe ah tout le monde applaudit le roi la paix lui dit quelle peur tu m'as fait j'étais sûr qu'il allait te jeter dans le trou pourquoi tu m'as fait cette peur pourquoi tu t'es pas battu depuis le début tu l'as laissé faire il lui a dit sa majesté vous avez vu quelle masse mastodonte comme ça si je l'avais soulevé il m'aurait écrasé avec son poids qu'est-ce que j'ai fait je l'ai laissé se fatiguer que d'abord lui il se fatigue à me porter et au dernier moment quand il était essoufflé je lui ai mis le coup de massue alors ça c'est le machal c'est quoi le nimchal Am Israël devait transporter lourd le rechouj gadol c'était lourd à porter Am Israël ils ne vont pas transporter tout ça c'est les égyptiens qui vont transporter eux ils vont amener ça jusqu'à la mer ils vont amener le grand le gros lot ils vont le ramener à la mer c'est eux qui vont transporter et après la traversée de la mer rouge quand les égyptiens qui étaient à leur trousse seront noyés Am Israël va récupérer tout cet argent donc ça c'était le vrai rechouj alors un bataille un kadosh il nous a fait sortir d'égypte comment ? les poches pleines comme akadosh baruch t'a fait sortir enrichi de rechouj gadol de Mitzraim et de kéhat yamsuf toi aussi quand tu fais la fête qui est zekher litziat Mitzraim pense aux nécessiteux souviens-toi de ceux qui ont besoin pour célébrer la fête de moyens financiers alors tout celui qui est qui donne la tzedakah aux pauvres c'est comme s'il a accompli toutes les fêtes et c'est comme s'il a construit le métal migdash et sacrifié des corbanotages au revoir